Les statistiques pour 2024, donc en croissance, aujourd'hui pour le CFE, nous comptons 301 742 candidats. Monsieur le Premier ministre, soyez fiers aussi de la progression, de la scolarisation de nos jeunes filles, donc qui sont d'ailleurs supérieures au nombre de garçons. Aussi bien au niveau du CFE qu'au niveau du BFM, il y a plus de filles que de garçons. Des statistiques du concours général, vous avez aussi en première année 1695 candidats, dont plus de filles, encore une fois, que de garçons. Et niveau terminal, 1508 candidats, dont 826 filles comparées à 682. Franchement, bravo aux filles. Et la statistique aussi par rapport au baccalauréat, nous avons un tableau et le rapport a été déposé à vos services. Vous avez les différentes sortes de filières au niveau du baccalauréat et par rapport à chaque région. La formation professionnelle aussi, les différents BEP, les différents certificats et les différents résultats dans les différentes régions du Sénégal. Pour le calendrier, voilà l'agenda qu'on propose. Du 13 au samedi 25 mai, il y a déjà donc les épreuves physiques qui ont commencé. La soutenance des mémoires de projet au niveau de la formation professionnelle depuis le lundi 13 mai, on démarre aussi. Et à partir du mercredi 15 mai 2024, le bac général, les épreuves facultatives. Mardi 25 et mercredi 26 juin, le CFE est l'entrée en sixième. À partir du mardi 28 mai, le bac EPS, BFM EPS. Le 20 juin, bac technique épreuve écrite. À partir du 2 juillet 2024, bac général. Et à partir du jeudi 18 juillet, nous avons donc le BFM. Et le 1er octobre, le bac général de remplacement. Et le mardi 8 et mercredi 9, nous avons aussi le CFE session de remplacement. Et enfin, le 10 octobre, le BFM session de remplacement. Les recommandations, je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus. L'état civil, la période d'hivernage, la sécurisation des processus. Pour l'état civil, organiser avant la rentrée scolaire des audiences foraines. Au niveau des déconcentrés, en mettant le focus sur les candidats sans pièce d'état civil. Digitaliser progressivement l'état civil en prenant l'école comme foyer d'incubation. Période d'hivernage, mettre en place un dispositif de détection précoce et de prise en charge rapide de certains centres localisés dans les zones inondables. Sécurisation du processus, renforcer le dispositif de sécurité mis en place à la DEXCO. Assurer la sécurisation des épreuves, des centres et du personnel mobilisé dans l'organisation. Des examens tout au long du processus. Organiser des réunions sectorielles, des CRD, des CDD, des CLD. Sur les examens de fin d'année au niveau central des concentrés. Pour le paiement des indemnités. et assurer le paiement de tous les frais d'émission liés aux examens avant le 30 novembre. Conformément aux accords avec les partenaires sociaux. Les causes maintenant de cette contre-performance. Je viens d'expliquer en partie une bonne partie de la cause. D'abord, c'est que le système ne capte pas, ne met pas tous ses enfants dans le circuit. Deuxièmement, je l'avais dit aussi à l'introduction, il y a bon nombre des communautés qui sont exclues. Et ça explique aussi donc ce manque de performance ou cette contre-performance. Mais aussi c'est un système d'évaluation qui est peu performant et qui ne favorise pas la qualité des enseignements et des apprentissages. Plus clairement, plus précisément, c'est l'absence d'un dispositif national d'évaluation. Donc les systèmes d'évaluation aussi au plan international ne sont pas suffisamment alignés par rapport à nos objectifs. L'irrégularité de l'organisation du système national d'évaluation des rendements scolaires. Au Sénégal, donc au sein du ministère de l'éducation nationale, il y a un observatoire national d'évaluation, mais qui ne fonctionne pas. Et tous les deux ans, il y a des résultats qui devraient être partagés. Mais malheureusement, faute de moyens, faute d'organisation et aussi d'importance qu'on donne à l'évaluation, cet observatoire-là ne marche pas. Une deuxième cause des contre-performances, ce sont les conditions d'apprentissage qui sont défavorables à la réussite scolaire. Plus précisément, c'est le non-respect des normes et standards de qualité dans la majorité des établissements scolaires. La persistance des abris provisoires, les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, le déficit de salles de classe et de tables de bancs, déficit persistant en personnel enseignant. Il y a une persistance des classes spéciales, je l'avais évoquée tout à l'heure. Il y a un déficit de manuels scolaires et matériels et il y a aussi une faiblesse de la prise en charge de l'alimentation en fait des cantines scolaires. Aujourd'hui, on n'est qu'à 22% de couverture nationale. Un troisième point pour expliquer les contre-performances sont les dispositifs d'accompagnement et d'évaluation de la performance des enseignants qui est insuffisant. Insuffisance du taux d'encadrement des enseignants dû au déficit de corps de contrôle. Naturellement, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Manque aussi d'objectivité du système de notation. Aussi insuffisance de la formation continue des enseignants. Une inadéquation des curriculats, et c'est un axe extrêmement fort du projet qui a été présenté aux Sénégalais. La lourdeur des programmes, un manque d'endogénisation des programmes, une utilisation d'une langue étrangère non maîtrisée par les apprenants, surtout au début. Les limites des formats actuels des examens, la non-atteinte du quantum horaire dans beaucoup d'écoles, absence de curriculum unifié et intégré du prêt scolaire au secondaire, et une faible intégration des DARA dans le système éducatif et enfin une insuffisance de passerelles entre les offres d'enseignement. Une autre cause, une faible implication des communautés, nous l'avons dit tout à l'heure. Une faible implication des communautés, faible participation des collectivités territoriales alors que l'éducation est une compétence transférée, faible implication de certains parents dans le suivi parental des candidats, et enfin une non-fonctionnalité de certains organes de gestion des écoles et établissements. Une sixième cause, la non-généralisation de la prescolarisation des enfants, nous l'avons évoqué tout à l'heure, faible taux de prescolarisation, 19%, et 19% pour le prescolaire, 81,9% pour l'élémentaire, et pour le moyen on est à 51%, pour le secondaire on est à 33%. Donc on voit que les sacrifiés ce sont nos tout petits.